6h47, est-ce qu'on roule sur la tête à Bruxelles ? Bientôt des monstres, des méga-camions de plus de 25 mètres de long, de plus de 60 tonnes sur nos routes en France et en Europe. Le texte doit être examiné aujourd'hui par le Parlement européen, un projet de directive européenne qui pourrait ouvrir la route à la circulation donc de ses poids lourds, avec deux ou trois remorques. Vous imaginez que l'on croise déjà d'ailleurs sur les routes scandinaves. Aujourd'hui, les camions qui circulent en France ne peuvent mesurer plus de 18 mètres de long et peser 44 tonnes. Demain, ce serait donc plus de 25 mètres de long. 25 mètres de long, vous imaginez pour doubler, et plus de 60 tonnes. Alors pourquoi ce projet ? Eh bien pour deux raisons. Des arguments écolos selon certains. On transporte plus de marchandises avec un seul camion, donc ça réduit les émissions de CO2. Et deuxièmement, ça prépare la venue des camions électriques qui seront beaucoup plus lourds. Des arguments balayés par d'autres écolos, notamment Karima Dehli qui a voté contre la présidente écologiste de la Commission des Transports, qui estime que les camions électriques, aujourd'hui, ne sont pas encore là, loin de là. Et deuxièmement, ça pose des problèmes de sécurité routière, avec une distance de freinage plus longue, des problèmes de circulation, des problèmes avec les infrastructures. Nos routes ne sont pas encore faites pour cela, évidemment. Alors si l'Europe donne son feu vert aujourd'hui, ces monstres pollueurs risquent donc de traverser la France et de totalement enterrer aussi le fret ferroviaire, qui est, si je puis dire, déjà sous respiration artificielle en France. Et ça ne va pas ranger les choses.